Cette observation conduira à la question suivante. Donc, dans votre cas, qu'en est-il ? S'il vous plaît, nous ne procédons pas ici à une sorte de thérapeutique en commun. Ce n'est pas un divertissement de week-end. Vous n'allez pas apprendre de quelqu'un comment devenir sensitif, comment apprendre à vivre créativement. Mettez tout cela de côté. Nous nous livrons ici à un dur travail. Cela nécessite une exploration profonde. Eh bien, comment observez-vous ? Si vous ne comprenez pas tout ceci, la vie est une torture, un champ de bataille. Sur ce champ de bataille, vous vous efforcez d'améliorer votre artillerie. Vous voulez établir un esprit de fraternité tout en conservant votre quant à soi, votre isolement. C'est un jeu auquel nous jouons depuis si longtemps. Donc, si vous êtes réellement et profondément sérieux, il faut donner une réponse à cette question. Considérez-vous tout ce mouvement de la conscience comme nous l'avons fait depuis l'extérieur, comme un outsider qui n'a pas de rapport avec l'objet de son observation ? Ou bien, n'y a-t-il pas de centre, d'où procède l'observation ? Si vous regardez de cette façon, que se passe-t-il ? Voulez-vous me permettre une petite diversion ? Tous, vous rêvez beaucoup, n'est-ce pas ? Vous n'êtes-vous jamais demandé pourquoi ? Il ne s'agit pas de savoir comment interpréter les rêves. C'est une question qui n'a rien à voir avec notre sujet. Nous y reviendrons une autre fois. Mais, vous êtes-vous jamais posé une question très pertinente, celle-ci ? Pourquoi rêvons-nous ? Un auditeur. Parce que nous avons des conflits ? Krishnamurti. Non, monsieur, ne parlez pas si vite. Regardez. Pourquoi rêvez-vous ? Puis se présente la question. Existe-t-il un sommeil sans aucun rêve du tout ? N'allez pas me dire oui, monsieur. Vous rêvez tous. Quels sont ces rêves et pourquoi rêvez-vous ? Comme nous l'avons dit l'autre jour, les rêves sont le prolongement du mouvement des activités quotidiennes, symbolisés, classés en catégories. Mais c'est toujours le même mouvement. C'est vrai, n'est-ce pas ? Ne vous dites pas d'accord ou non d'accord. Cherchez et trouvez. C'est tellement évident. Si les rêves sont un prolongement du mouvement de la vie quotidienne, que se passe-t-il dans le cerveau s'il y a une activité, un bavardage constant ? Un auditeur. Il n'a jamais de repos. Qu'en résulte-t-il pour lui ? Un auditeur. Il s'épuise. Il s'use. Krishnamurti. Il s'épuise. Il n'a pas de repos. Il ne voit jamais rien de neuf. Le cerveau ne se renouvelle pas. Toutes ces choses sont forcées quand il y a un mouvement continu d'activité pendant la journée qui se prolonge dans le cerveau pendant le sommeil. Peut-être pourrez-vous prédire des choses devant ce passé dans l'avenir parce que pendant le sommeil, il y a une sensitivité accrue, une perception plus affinée, etc. Mais c'est toujours le même mouvement. Maintenant, ce mouvement de la journée peut-il prendre fin avec la journée ? Ne pas être prolongé quand vous dormez ? Autrement dit, quand vous vous endormez, tout ce mouvement prend fin ? Ne répondez pas maintenant à ma question. Nous allons l'approfondir. N'arrive-t-il pas, quand vous vous couchez, que vous passiez en revue ce que vous avez fait dans le courant de la journée ? Ou bien vous contentez-vous de vous affaler sur votre lit pour vous endormir ? Ne faites-vous pas une récapitulation de la journée en vous disant « Ceci devrait avoir été fait et cela, non ? » Et vous vous demandez le sens de ceci ou de cela. Suivez bien ceci avec soin. Vous mettez de l'ordre. Le cerveau exige de l'ordre. Autrement, il fonctionne mal. Si vous rêvez, si le mouvement des activités journalières se prolonge dans votre sommeil, il n'y a pas d'ordre. Comme le cerveau a besoin d'ordre, il l'établit inconsciemment pendant que vous dormez. Vous vous réveillez un peu restauré parce qu'il s'est établi un peu d'ordre. Le cerveau ne peut fonctionner avec efficacité s'il y a quelque forme de conflit ou de désordre. Un auditeur. N'existe-t-il pas d'autre genre de rêve ou sont transmises des communications d'un autre ordre ? Krishnamurti Écoutez ceci d'abord. Comprenez l'ordre. Le mouvement de la vie quotidienne se poursuit dans le sommeil parce que ce mouvement est emprunt de contradictions, de désordres, de discordes. Et pendant le sommeil, par des rêves ou par d'autres moyens, le cerveau s'efforce de mettre de l'ordre dans son propre chaos. Mais si vous maintenez l'ordre pendant la journée, point n'est besoin de le faire pendant le sommeil. Voyez combien ce point est important. Alors le cerveau est reposé, dispo, tranquille, calme. Je ne sais pas si vous avez remarqué que si vous avez un problème et que vous y pensez dans le courant de la journée et encore pendant la nuit, vous vous tourmentez et vous vous réveillez le lendemain lassé du problème et vous continuez à être préoccupé comme un chien qui ronge un os. Cela continue toute la journée et encore quand vous vous recouchez, jusqu'au moment où votre cerveau est épuisé. Alors peut-être dans cet épuisement, vous verrez quelque chose de neuf. Ce que nous disons est tout à fait différent. Voici. Mettre fin au problème au moment où il surgit, sans le reporter au lendemain ou même à la minute suivante. Mettez-y fin. Quelqu'un vous a trompé, a dit de vous des méchancetés. Regardez la chose en face, mais n'en prenez pas la charge. Ne la portez pas comme un fardeau. Mettez-y fin au moment même où les paroles sont prononcées et non plus tard. Le désordre est un état de névrose et finit dans le déséquilibre psychique. L'ordre exige que chaque problème soit liquidé dès l'instant où il prend naissance. Et par conséquent, le mouvement de la journée prend fin avant la nuit. Et il n'y a pas de rêve parce que vous avez tout résolu dans la foulée. Je ne sais pas si vous saisissez l'importance de ce point. Parce qu'alors, vous pourrez poser la question suivante. Laquelle est ? Qui y a-t-il au-delà de tout ceci ? Nous en parlerons demain. Dialogue 6 Toute action provenant d'une conscience fragmentaire engendre la confusion. La structure de la conscience dépend-elle de son contenu ou est-elle indépendante ? La conscience peut-elle se vider de son contenu ? La grenouille se débat dans la mare boueuse de la conscience et cherche à en sortir. Le singe dans un espace limité par un centre ? Activité centrée sur elle-même ? Qu'est-ce qu'un espace dépourvu de centre ? Illumination. Est-ce la qualité d'un esprit où le singe n'agit jamais ? Attention ! Le problème de l'attention est l'intervention du singe. Que devient la structure totale de l'être humain quand l'attention est à son apogée ? Krishnamurti Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier alors que nous examinions la structure et la nature de la conscience. Nous constatons que c'est là une question qu'il convient d'approfondir si nous voulons voir une transformation radicale de l'esprit humain et par conséquent de la société. Il nous faut creuser très à fond pour découvrir s'il y a pour cette conscience une possibilité de subir une transformation, un total changement dans l'intimité de son être. En effet, nous voyons que toutes nos actions, superficielles ou profondes, graves ou légères, proviennent ou naissent de cette conscience. Nous disions qu'en elle existent d'innombrables fragments. Chacun a taux de rôle prenant le pas sur les autres. Faute de comprendre et de saisir la nature fragmentaire de notre conscience, toute action qui en provient, quelle que soit son importance et sa portée, ne peut qu'engendrer la confusion. Ceci doit être vu très clairement. Ceci est-il bien clair, tout du moins verbalement. Il est tout à fait vain de se dire que tous ces fragments doivent être réunis et intégrés, car nous en venons à nous demander qui va procéder à cette intégration, qui va faire l'effort qu'elle exige. Il faudrait donc qu'existe une manière de regarder toute cette fragmentation avec un esprit qui, lui, ne soit pas fragmenté. C'est de cela que nous nous proposons de parler ce matin. Je me rends compte que mon esprit, comprenant mon cerveau, mes réactions nerveuses, etc., que toute cette conscience est fragmentaire, morcelée, conditionnée par la culture où je vis. Cette culture est le fait des générations passées et de celles qui montent. Et toute action, tout accent mis sur un fragment au détriment des autres entraîne inévitablement un immense désordre. Mettre l'accent sur les activités sociales, sur un dogme religieux ou sur un concept intellectuel ou encore une utopie entraînera des contradictions avec les autres fragments et, par conséquent, une totale confusion. Ceci, le voyons-nous ? On se pose alors la question. Existe-t-il une action qui ne soit pas fragmentaire, qui ne vienne pas contredire celle qui se prépare pour l'instant suivant ? Nous voyons comment la pensée joue un rôle extraordinaire dans cette conscience. Elle n'est pas seulement la réaction du passé, mais encore tous nos sentiments, nos réactions nerveuses, nos espérances dans l'avenir, nos craintes, nos plaisirs, nos douleurs. Elle est tout cela. Allons-nous dire que la structure de la conscience est déterminée par tout ceci, son contenu, ou la structure est-elle indépendante du contenu ? Si ma conscience est faite de mon désespoir, de mon anxiété, de mes peurs, de mes innombrables espérances, de ma culpabilité et de toute la vaste expérience de mon passé, alors aucune action jaillissant de cette conscience ne pourra la libérer de ses frontières. N'opinez pas du bonnet. Ceci n'est pas un sujet d'étude pour collégiens. S'il vous plaît, partagez le problème avec moi. Ce qui veut dire travailler, observer ce qui se passe en vous-même. Et alors nous pourrons avancer. Ce que je dis ici est en guise d'introduction. Ma conscience est le résultat de la culture où j'ai vécu. Cette culture a favorisé ou désapprouvé certaines activités, certaines recherches de plaisir, certaines craintes, espérances ou croyances. Cette conscience, c'est le moi. Toute action issue de cette conscience conditionnée est inévitablement fragmentaire, contradictoire et confuse. Si vous êtes né dans le monde socialiste, communiste ou catholique, votre esprit nourri dans cette culture est conditionné par elle, par ses principes, ses valeurs, ses aspirations. Toute action issue de cette conscience est inévitablement fragmentaire. Ne me posez pas encore de questions, simplement observez-vous. Puis, ayant écouté dans le plus grand calme, vous pouvez commencer à poser des questions. Alors vous êtes en droit de dire « Vous avez tort » ou bien « Vous avez raison » et ainsi de suite. Mais si ces questions bouillonnent dans votre esprit, c'est que vous n'écoutez pas. Alors toute communication cesse entre nous. Nous ne partageons plus. Et comme l'objet de notre recherche est une chose complexe et subtile, il vous faut tout d'abord écouter. Nous cherchons à découvrir ce que c'est que la conscience. Est-elle faite des nombreux éléments qui constituent son contenu ou bien est-elle indépendante de ce contenu ? Si elle en est indépendante, alors l'action de libération n'est pas dictée par le contenu. Mais si elle n'est pas indépendante, alors c'est le contenu qui dicte toute action. Voilà qui est simple. Et maintenant, nous allons apprendre ce que ceci peut nous révéler. En m'observant, je me rends compte de ce que je suis le résultat du passé, du présent et de mes espérances futures. La nature vibrante de toute ma conscience, c'est tout ceci, toute cette fragmentation. Toute action issue d'un tel contenu sera non seulement fragmentaire, mais incapable d'ouvrir la porte à aucune liberté. Or, cette conscience est-elle capable de se vider, de découvrir s'il existe une conscience libre d'où peut jaillir une action d'un ordre tout différent ? Est-ce que vous recevez ce que je cherche à vous transmettre ? Tout le contenu de la conscience est comme une mare boueuse et sans profondeur. Et il s'y trouve une petite grenouille qui la remplit de vacarme. Elle dit, je vais découvrir. Et cette petite grenouille cherche à se dépasser elle-même. Mais elle reste ce qu'elle est, une petite grenouille dans une mare sans profondeur. Cette mare, peut-elle se vider de son contenu ? Ma petite mare boueuse est cette culture au sein de laquelle j'ai vécu et le petit moi, la grenouille, est en lutte avec cette culture et dit, il faut que je m'en sorte. Mais, même si elle en sort, elle demeure une petite grenouille et elle sera toujours dans une petite mare boueuse de sa création. Voyez ceci, s'il vous plaît. L'esprit se rend compte que toutes les activités où il se complaît ou auxquelles il est contraint sont toujours un mouvement au sein de sa conscience et de son contenu. Il s'en rend compte. Et que peut-il faire ? Pourra-t-il jamais transcender cette conscience limitée ? C'est là une première question. Voici la deuxième. Cette petite mare où s'ébat notre grenouille peut se dilater et s'élargir. Mais l'espace auquel elle donne naissance se trouve toujours compris dans les limites de sa propre dimension. La petite grenouille, ou mieux, le petit singe, peut acquérir de vastes connaissances, de l'expérience, du savoir. Cette expérience, cette science, peuvent s'épandre dans un espace accru. Mais il a toujours le petit singe comme centre. Donc, l'espace où s'ébat la conscience a toujours des limites déterminées par le centre. Dès l'instant qu'il y a un centre, la circonférence, les frontières de la conscience sont toujours des limites, si vaste soit le champ. Le petit singe peut méditer, se soumettre à de nombreux systèmes. Il demeure toujours. Et l'espace qu'il se ménage sera toujours superficiel et limité. Et c'est la deuxième question. Voici la troisième. Qu'est-ce qu'un espace dépourvu de centre ? Et c'est ce que nous allons découvrir. Un auditeur. Cette conscience, avec ses limites, peut-elle aller au-delà d'elle-même ? Christian Murthy. Le singe, avec toutes ses intentions, ses aspirations, sa vitalité, peut-il se libérer de son conditionnement et aller au-delà des frontières de cette conscience qui est sa propre création ? En d'autres termes, le moi qui est le singe, peut-il, en se livrant à toutes sortes d'activités, en méditant, en supprimant, en se conformant ou en ne se conformant pas, en étant constamment agité, peut-il être emporté au-delà de lui-même par son propre mouvement ? Autrement dit, le contenu de la conscience peut-il permettre au moi, à cette tentative du singe, de se libérer des limites de la mare ? Et voici ma question. Le singe, peut-il demeurer absolument tranquille afin de voir l'étendue de ses propres frontières ? Et lui est-il possible d'aller au-delà ? Un auditeur. Au centre, il y a toujours le singe et par conséquent, il n'y a pas d'espace vide, pas d'espace pour la liberté. Krishnamurti. Monsieur, remarquez-vous par vous-même que vous agissez toujours à partir d'un centre. Celui-ci peut être un mobile, une crainte, une ambition. Vous agissez toujours à partir d'un centre, n'est-ce pas ? Je vous aime, je vous hais, je veux être fort. Toute action, telle que nous la connaissons, provient d'un centre. Que celui-ci soit identifié à la communauté ou à une philosophie, c'est encore un centre. L'objet d'une identification devient un centre. Avez-vous conscience de cette activité qui se poursuit sans arrêt ? Ou bien y a-t-il parfois des instants où ce centre n'agit pas ? Cela arrive. Subitement, vous regardez, vous vivez, vous éprouvez sans qu'il y ait de centre. Cela se passe dans une toute autre dimension. Puis la pensée vient murmurer « C'était merveilleux, il faudrait continuer ainsi. » Et cela devient le centre. Se souvenir d'une chose qui s'est produite il y a quelques secondes devient un centre par l'effet de la pensée. Avons-nous conscience de l'espace que ce centre crée autour de lui-même ? L'isolement, la résistance, les évasions ? Tant qu'il y a un centre, il y a un espace créé par ce centre et nous désirons étendre cet espace parce que nous avons le sentiment qu'une expansion de cet espace permettra une vie plus vaste. Mais dans cette conscience en expansion il y a toujours le centre et l'espace est toujours limité si étendu qu'il soit. Observez ceci en vous-même, ne m'écoutez pas. Observez la chose en vous-même et vous découvrirez ceci très facilement. La lutte intérieure est celle de deux centres. Chacun voulant s'étendre, s'affirmer, dominer. Des singes en pleine activité, quoi. Je veux apprendre toutes ces choses, l'esprit dit. Cela, je le vois très clairement. Il est en train d'apprendre. Comment ce centre a-t-il pris naissance ? Il est le résultat de la société, de la culture ou bien est-ce un centre divin ? Excusez-moi de me servir de ce mot divin qui a toujours été voilé, recouvert par la société, la culture. Les hindous et d'autres l'ont nommé l'atman ou le grand principe intérieur qui est toujours étouffé. Il vous faut par conséquent libérer l'esprit de cet étouffement afin que la chose réelle, le vrai singe, puisse être révélé. Il est évident que le centre est créé par la culture où l'on vit, les souvenirs et les expériences conditionnées, la fragmentation de soi-même. Ce n'est pas seulement la société qui crée le centre, mais celui-ci se propulse. Peut-il aller au-delà des frontières qu'il a lui-même créées ? En se réduisant au silence, en se dominant, en méditant, en suivant quelqu'un, ce centre peut-il exploser et se dépasser ? Très évidemment, non. Plus il se conforme à un modèle, plus il se renforce, même s'il se figure se libérer ainsi. L'illumination est assurément l'état, la qualité de l'esprit quand le singe n'agit plus. Comment le singe peut-il mettre fin à ses activités ? Ni par conformisme, ni par imitation, ni en se disant « Il y a des gens qui sont parvenus à l'illumination, je vais apprendre d'eux comment faire. » Tout cela, ce sont des tours de singes. s'aperçoit-il des tours qu'il se joue à lui-même en se disant « Je suis prêt à aider, à modifier la société, je m'intéresse aux valeurs sociales, à un comportement juste et à la justice sociale. » Répondez, monsieur. Ne pensez-vous pas que ce sont là des tours que le singe se joue à lui-même ? Tout cela est si clair. La question ne se pose même pas. Mais si vous n'en êtes pas sûr, monsieur, discutons, parlons-en. Un auditeur Vous parlez quelquefois comme si l'aide apportée à la société, le service social, était une chose accomplie pour autrui. Mais ayant le sentiment que je ne suis pas autre que la société, en m'adonnant à un service social, je travaille pour moi-même. C'est la même chose. Je n'y vois pas de différence. Krishnamurti Si vous ne faites pas de distinction, je ne pose pas de questions personnelles. Je demande, le centre, est-il toujours présent ? L'auditeur Il ne devrait pas l'être. Krishnamurti Ne dites pas il ne devrait pas. Dès lors, nous entrons dans un champ tout à fait différent. Devoir, ne pas devoir, être forcé, ne pas l'être, tout alors est affaire de théorie. La question réelle est celle-ci même, si je reconnais que le moi et la société ne sont qu'une seule et même chose. Le centre, le moi, le singe, est-il toujours en action ? Voici ma question. Je vois que, tant qu'il y a une activité du singe, cette activité conduit par force à un morcellement, une illusion, un chaos. Pour exprimer la chose, plus simplement, ce centre est le moi. C'est l'égoïsme qui agit encore et toujours. Que je sois plongé dans l'idée de Dieu, que je me penche sur des activités sociales et que je dise « Je suis la société ». Le centre agit-il encore ? S'il agit, tout cela est vain et sans valeur. La question suivante est celle-ci. Comment ce centre peut-il disparaître ? Par décision ? Par volonté ? Par la pratique d'exercice ? Par diverses contraintes névrotiques ? Par engagement ? Par identification ? Tous ces mouvements sont des activités du singe. La conscience est à la portée du singe et l'espace où se meut cette conscience est du domaine du singe. Il n'y a donc là ni liberté ni possibilité de liberté. Alors l'esprit se dit « Ceci, je le vois clairement. » Voir, c'est percevoir. Comme je vois ce microphone, je le vois, je ne le juge pas, je ne censure pas. Que se passe-t-il alors ? Pour voir, pour écouter quelque chose, il faut une attention complète, n'est-ce pas ? Si je veux comprendre ce que vous dites, il faut que j'y consacre toute mon attention. Qu'en règne une telle attention ? Le singe est-il encore en action ? S'il vous plaît, il faut vous en rendre compte. Je me propose de vous écouter. Vous dites des choses importantes ou même de peu d'importance. Et pour saisir ce que vous dites, il faut que j'y donne mon attention, autrement dit mon cœur, mon mental, mon corps, mais un air. Tout doit être harmonisé en vue de cette attention. L'esprit n'est pas séparé du corps, ni le cœur de l'intellect, etc. Il faut que cela constitue un tout harmonieux et attentif. Telle est l'attention. Eh bien, votre esprit est-il tourné avec une telle attention vers les activités du singe ? Une telle observation est tout à fait étrangère à l'analyse. Ceci, messieurs, est vraiment important. Attaquez-vous à cette question. Dès l'instant où il y a analyse d'un fragment, le singe entre dans la danse. L'esprit observe-t-il ainsi, avec cette attention intense et totale, toutes les bouffonneries du singe ? Que se passe-t-il quand existe cette attention totale ? Est-ce le cas pour vous en ce moment même ? Savez-vous ce que cela veut dire, faire attention ? Quand vous êtes entièrement à l'écoute de la pluie, il n'y a pas de résistance, pas d'impatience. Eh bien, quand vous écoutez ainsi, y a-t-il un centre où se démène un singe ? Découvrez, monsieur, n'attendez pas que je vous le dise. Écoutez-vous l'orateur avec une attention complète ? Cela veut dire que vous n'interprétez pas ces paroles, que vous n'approuvez ni ne désapprouvez, que vous ne comparez pas, que vous ne traduisez pas à la convenance de vos opinions à vous. Toutes ces activités sont un obstacle à l'attention. Faire entièrement attention signifie que l'esprit est à l'écoute dans une immobilité totale. Est-ce là ce que vous faites ? Écoutez-vous l'orateur en cet instant et avec une telle attention ? Et si vous le faites ? Existe-t-il un centre ? Un auditeur Nous sommes passifs Krishnamurti Peu importe que vous soyez actif ou passif Monsieur, j'ai dit, écoutez-vous ? Écouter signifie faire attention. Dans cette attention, le singe agit-il toujours ? Ne dites ni oui ni non. Découvrez, apprenez ce qu'il en est et quelle est la qualité de cette attention où il n'y a pas de centre, où le singe ne fait plus de singerie. Un auditeur Est-il dépourvu de pensée ? Krishnamurti Je n'en sais rien. Monsieur ne prononcez pas des paroles telles que sans pensée, vide. Découvrez, apprenez. Cela implique une attention soutenue et non passagère. Découvrez la qualité d'un esprit qui est ainsi complètement attentif. Un auditeur Dès l'instant où l'on dit que l'esprit est absent, il est de nouveau là. Krishnamurti Non, monsieur. Dès l'instant où vous dites qu'il est absent, vous communiquez par des paroles et la mémoire est présente. Mais je demande, quand vous êtes ainsi, complètement attentif, existe-t-il un centre ? Mais, monsieur, ceci est assurément très simple. Quand vous observez quelque chose qui est vraiment très amusant, qui vous fait rire, y a-t-il un centre ? Une chose qui vous passionne et si vous ne prenez pas partie et vous contentez de regarder, dans une telle observation, y a-t-il un centre qui est le singe ? S'il n'y a pas de centre, on se demande si cette attention peut couler, se mouvoir, pas pendant une seconde pour retomber dans l'inattention, mais couler avec facilité, naturel, sans effort. L'effort implique le retour du singe. Suivez-vous tout ceci ? Le singe revient forcément s'il y a une besogne fonctionnelle à accomplir. Mais, cette action du singe jaillit-elle de l'attention ou le singe est-il séparé de l'attention ? Allant à votre bureau afin d'y travailler, est-ce un mouvement de l'attention ? Ou le mouvement du singe qui a repris la direction des choses et qui dit « Il faut que je surpasse les autres, il faut que je gagne plus d'argent, que je travaille plus, que je concurrence, que je devienne directeur » ou autre chose ? Creusez, monsieur. Quelle est votre vie ? Un mouvement de l'attention et par conséquent une vie plus efficace, plus vivante ? Ou bien est-ce le singe qui tient les leviers de commande ? Répondez, monsieur, pas vous-même. Si c'est le singe qui dirige et qu'il fasse quelques sottises et les singes en font, ces sottises peuvent-elles être effacées sans laisser de traces ? Avancez, messieurs, vous ne voyez pas la beauté de tout ceci. Hier, quelqu'un m'a dit une chose qui n'était pas vraie. Le singe a-t-il surgi ayant le désir de dire « Vous êtes un menteur » ? Ou bien était-ce un mouvement de cette attention où le singe n'agit pas ? Dans ce dernier cas, la fausse affirmation ne laisse aucune trace. Mais quand le singe réagit, il reste une cicatrice. Alors je demande, cette attention, peut-elle couler ? Il ne s'agit pas de demander comment maintenir une attention continue parce que c'est alors le singe qui demande. Mais, s'il y a un mouvement constant de cette attention, alors l'esprit épouse ce mouvement. Il vous faut répondre. C'est vraiment une question extraordinairement importante. Nous ne connaissons que le mouvement du singe et à de rares moments, il nous vient cette attention d'où le singe est absent. Et celui-ci dit alors, je voudrais conserver cette attention. Et il part pour méditer au Japon ou aux Indes pour s'asseoir au pied de quelqu'un, etc. Nous demandons, ce mouvement de l'attention est-il sans rapport aucun avec la conscience telle que nous la connaissons ? C'est très évidemment le cas. Cette attention, comme tout mouvement, peut-elle couler librement ? Et s'il advient que le singe s'agite, peut-il de lui-même percevoir sa propre activité et par conséquent ne pas bloquer le courant de l'attention ? Hier, quelqu'un m'a insulté et le singe était en éveil, prêt à répondre. Mais, parce qu'il a pris conscience de lui-même et de tout ce qu'impliquent les bouffonneries simiesques, il s'apaise et laisse couler le flot de la tension. Il ne s'agit pas de dire « Comment maintenir ce courant ? » Ceci est vraiment important, car dès l'instant où vous dites « Il faut maintenir ce courant », c'est une activité du singe. Mais le singe sait quand il est actif et la sensitivité issue de cette perception l'apaise immédiatement. Un auditeur Dans ce mouvement de l'attention, il n'y a aucun intérêt personnel et par conséquent pas de résistance d'énergie gaspillée. Krishnamurti Monsieur, l'attention est le summum de l'énergie, n'est-ce pas ? Dans l'état d'attention, toute l'énergie est là et elle n'est pas fragmentée. Dès l'instant où elle est morcelée, toute activité est celle du singe. Mais quand le singe qui lui aussi apprend, quand il est devenu sensitif, qu'il perçoit, il se rend compte du gaspillage de l'énergie et, tout naturellement, il s'apaise. Il n'y a pas d'une part le singe et d'autre part l'attention. Il n'y a pas de division entre le singe et l'attention. Dans une telle division, l'attention devient le soi supérieur. Vous connaissez tous ces trucs inventés par les singes. L'attention est un mouvement total. C'est une action totale et non pas une action s'opposant à l'attention. Malheureusement, le singe a sa vie propre et parfois s'éveille. Or, quand il n'y a pas de centre, quand l'attention est à son apogée, voulez-vous me dire ce qu'il y a ? Que s'est-il passé dans cet esprit où l'attention est totale, où aucun souffle d'énergie n'est gaspillé ? Que se passe-t-il ? Allons, messieurs, c'est moi qui parle tout le temps. Un auditeur. Il y a un silence total. Aucune auto-identification. Krishnamurti. Pas de singerie. Que s'est-il passé ? Non pas seulement dans le mental, le cerveau, mais dans le corps. J'ai parlé, mais vous n'apprenez pas. Si l'orateur ne revenait plus, s'il venait à mourir, que se passerait-il ? Comment apprendriez-vous ? Irriez-vous trouver un gourou, un yogi quelconque ? Non, monsieur. Par conséquent, apprenez maintenant. Qu'est-il advenu d'un esprit qui est hautement attentif, qui comprend toute énergie ? Quelle est maintenant sa qualité ? Un auditeur. Il voit. Krishnamurti. Non, vous ne savez pas. S'il vous plaît, ne devinez pas. Un auditeur. Il est complètement silencieux. Krishnamurti. Voyez, monsieur, le cerveau qui a été actif, qui a travaillé, qui a inventé le singe, ne devient-il pas extraordinairement sensitif ? Si vous ne savez pas, s'il vous plaît, ne devinez pas. Et puis, il y a votre corps. Vous disposez de cette immense énergie, vierge, pure, qu'est-il advenu de l'organisme tout entier, de toute la structure de l'être humain. C'est là ce que je demande. Un auditeur. Il s'éveille, il prend vie, il apprend. Krishnamurti. Non, monsieur. Pour apprendre, il lui faut prendre vie. Autrement, vous ne pouvez pas apprendre. Si vous êtes endormi et que vous dites « Je crois à mes préjugés, ils me plaisent et mon conditionnement est enchanteur », alors c'est que vous dormez, vous n'êtes pas éveillé. Mais dès l'instant où vous vous mettez en question, vous commencez à apprendre, à vivre. Mais ce n'est pas là ma question. Qu'est-il advenu du cerveau, du corps ? Un auditeur. Il y a une interaction complète. Plus de division, mais une prise de conscience totale. Krishnamurti. Monsieur, si vous ne gaspillez plus votre énergie en bricolant, qu'est-il advenu au mécanisme de votre cerveau qui est une chose purement mécanique ? Un auditeur. Il est vivant. Krishnamurti. S'il vous plaît, monsieur, observez-vous vous-même. Faites attention à quelque chose, absolument, complètement, avec votre cœur, votre corps, tout ce qui est en vous, chaque parcelle, chaque cellule, et voyez ce qui se passe. Un auditeur. Dans un tel état, on n'existe plus. Krishnamurti. Oui, monsieur. Mais qu'est-il arrivé à votre cerveau ? Non à vous. Je suis d'accord que le centre n'existe plus, mais le corps est là, le cerveau est là. Que leur est-il arrivé ? Un auditeur. Il est en repos, il se régénère. Krishnamurti. Quelle est la fonction du cerveau ? Un auditeur. L'ordre. Ne répétez pas mes paroles pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce que le cerveau ? Le résultat d'une évolution à travers le temps, l'emmagasinage de la mémoire. Il est matière, hautement actif. Il reconnaît. Il résiste. Il pense ou ne pense pas. Il craint. Il recherche la sécurité tout en étant incertain. Tel est le cerveau avec toutes ses mémoires, non seulement celles qui datent d'hier, les mémoires raciales, familiales, les traditions. Tout le contenu est là. Mais que lui est-il arrivé à ce cerveau quand existe cette extraordinaire attention ? Un auditeur. Il est neuf. Krishnamurti. Loin de moi l'idée d'être impoli. Mais votre cerveau est-il neuf ? Ou n'est-ce pas un simple mot dont vous vous servez ? S'il vous plaît, qu'est-il arrivé à ce cerveau qui est devenu si mécanique ? N'allez pas me dire qu'il est devenu non mécanique. Le cerveau est purement mécanique et réagit selon son conditionnement. son arrière-plan, ses peurs, son plaisir et ainsi de suite. Mais quand il n'y a plus aucune énergie perdue, qu'advient-il de ce cerveau mécanique ? Un auditeur. Il devient créatif. Krishnamurti. Nous y reviendrons demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?